Parlons de sexisme, pourquoi ce choix ? Alors vous aurez comme nous entendu parler bien sûr sur les ondes dans la presse de l'ampleur qu'a prise la libération de la parole des femmes mais nous ne voulions pas nous limiter à parler des violences faites aux femmes mais plutôt comprendre pourquoi la société a souvent voire toujours, mais ça c'est Marivor qui nous le dira pourquoi la société a souvent rélégué la place de la femme au deuxième rang après l'homme et parfois loin derrière Marie-Laure Derov que je vous présente ici sociologue et maîtresse de conférence à l'IBO de Preste a préparé sa conférence à partir de quelques questions qui nous taraudaient nous lui avons demandé entre autres quelle était la place de la femme depuis l'autre des temps si la différence biologique entre hommes et femmes empêchait une réelle égalité des sexes quelle définition donner du sexisme et si ce sexisme entretient la voyagence faite aux femmes est-ce que plutôt l'égalité homme-femme serait un facteur de réussite contre le sexisme ? mais il y en a bien d'autres et vous allez vous découvrir au long de la conférence donc je vais laisser la parole à Marie-Laure Derov et je vous souhaite une excellente soirée nous espérons que cette conférence suscitera des réactions et plein de questions que vous pourrez nous poser voilà, je vous souhaite une bonne soirée bonsoir à tous et à toutes je vais donc répondre effectivement à des questions qui ont été soumises par des organisatrices ce que je vous propose c'est soit de m'interrompre soit je réponds à une première question et puis on prend un temps d'échange enfin voilà on n'est pas obligé d'être assommé par une heure de conférence avant de pouvoir poser la moindre question alors elle m'a rappelé la première question qui m'était posée c'est quel cas sont les femmes depuis l'aube des temps ? on a posé une telle question cette question de la place des femmes l'aube des temps ça vous ramène ou on ne vous sait pas très bien éventuellement mais c'est finalement poser la question de la division ce qu'on nomme la division sexuelle du travail c'est à dire le fait qu'il y a des activités d'hommes on considère qu'il y a des activités d'hommes des activités de femmes on l'observe aujourd'hui encore dans les métiers mais il est dans le partage des tâches à la maison dans la famille cette division sexuelle du travail elle imprègne encore fortement notre organisation division sexuelle dont les deux principes organisateurs sont la séparation que je viens d'évoquer vous savez qu'il y a bien des métiers, des tâches, des rôles qui sont supposés être propres aux hommes et d'autres propres aux femmes mais le deuxième principe c'est la hiérarchisation ça on voit bien dans le métier et dans un certain nombre de tâches d'ailleurs la hiérarchisation veut que nombre de tâches jusqu'au métier d'homme soit plus prestigieux que des tâches, des métiers, des activités supposées être propres aux femmes alors pour répondre à cette question finalement à ce que ça a toujours existé puisque c'est bien cette hiérarchisation aussi qui traduit et qui est l'expression d'une intériorisation du groupe des femmes il n'y aurait que deux façons d'y répondre la place des femmes à travers les temps et les sociétés mais ce serait un peu long et puis je serais ambitieux de ma part d'envisager d'y répondre toute seule à partir de la seule discipline ce serait à peu près dentieux j'aurais besoin des anthropologues des historiens, des préhistoriens et puis on peut y répondre deuxième manière d'y répondre c'est en posant la question de cette division sexuelle du travail finalement en a-t-il toujours été ainsi ? alors je ne vais pas tellement répondre en sociologue parce que le sociologue il regarde le présent alors il prend un peu de champ historique bien sûr pour alimenter ses réflexions mais le sociologue regarde sa société les sociétés contemporaines donc pour répondre à cette question je vais m'appuyer sur les travaux d'une préhistorienne en particulier qui se nomme Marie-Mère Patou Matisse alors pour celles que ça intéresse on trouve facilement sur internet on en discutait tout à l'heure des contenus si vous souhaitez aller plus loin c'est une chercheuse préhistorienne qui a développé une réflexion à partir de laquelle elle a mis en question justement cette évidence de la division sexuelle du travail elle est mise en question parce que effectivement ça a été pensé comme une évidence par les premiers chercheurs préhistoriens hommes du 19ème et quand je dis hommes j'insiste, les chercheurs sont des hommes issus des classes supérieures à ce moment-là en tout cas mais ces premiers chercheurs donc ils ont finalement transposé la structure sociale de leur propre société aux sociétés préhistoriques c'est-à-dire l'idée que la division sexuelle du travail est une réalité dans notre société donc c'est une évidence que ça avait été ailleurs avant en d'autres périodes Marie-Laine Batumatis parle d'un imaginaire d'hommes du 19ème parce que c'était jusqu'au 20ème c'est très récent en fait que c'est pu être remis en question imaginaire donc qui veut que les femmes soient faibles tandis que les hommes affronteraient les éléments la nature austrine et à partir de cette vision a été théorisé un modèle de société reposant sur le chasseur qui était donc pensé comme étant nécessairement un homme puisque les hommes étant plus robustes plus forts, plus grands que les femmes modèle qui infériorise donc les tâches propres aux femmes comme la keughe société de chasseurs-keugheur les hommes sont évidemment les chasseurs et les femmes les keugheuses on a là donc un présupposé de la division sexuelle comme ayant existé en tout temps et qui reposait lui-même sur un autre présupposé à savoir que les femmes ne pouvaient être que moins robustes que les hommes nécessairement plus fragiles plus frêles plus petites et longtemps en l'absence d'identification possible finalement du sexe lors de la découverte d'un squelette la taille a été l'indicateur à partir duquel finalement on déterminait le sexe de l'individu grand squelette c'était un homme petit squelette c'était une femme alors que finalement les squelettes des hommes et des femmes sont pratiquement identiques aujourd'hui qu'on peut déterminer grâce aux avancées des technologies au service de la science et notamment l'analyse ADN qui permet en fait d'identifier le sexe des squelettes qu'on peut retrouver et à partir de là il s'est avéré que certains squelettes qui avaient été identifiés par exemple comme squelettes d'hommes s'avéraient être des squelettes de femmes et inversement donc il y avait des hommes plus petits que des femmes et puis des femmes aussi grandes aussi robustes que les hommes ce qui remettait donc en question cette évidence de la division sexuelle du travail reposant sur le présupposé que cette division elle serait finalement due à la physiologie le fait que les femmes seraient plus petites les hommes plus grands plus forts et d'ailleurs ça s'est transposé aussi l'organisation les statuts des hommes et des femmes dans les sociétés des chercheurs finalement de leur époque ils ont aussi transposé ça dans la découverte de tombe dès lors que les squelettes disposaient d'ornements de bijoux enfin vous voyez d'un certain nombre d'éléments qui laissaient à penser qu'on avait quelqu'un d'un statut sublarié dans la communauté on en débutait que c'était un homme or là aussi avec les recherches ADN possibles aujourd'hui il s'avère qu'on a découvert des tombes de femmes qui manifestement occupaient des positions dominantes on va dire dans leur société de leur époque donc dire que donc sur si on remonte à l'homme des temps nous n'avons aucune preuve que cette division cette différenciation des rôles existait déjà et on peut plutôt faire l'hypothèse de sociétés très coopératives à l'époque pour des questions de survie d'autant que les préhistoriens nous montrent la chasse c'était souvent une chasse aux petits gibiers en plus vous voyez l'histoire de la stature tout ça n'était pas nécessairement une question si importante on repère un dimorphisme sexuel c'est à dire notamment cette différence de taille qu'on observe en moyenne aujourd'hui entre les hommes et les femmes à partir du néolithique alors le néolithique ça nous ramène entre 10 000 et 2500 2200 avant notre ère et en fait c'est une période qui correspond à la période où émergent les premières sociétés de paysans c'est à dire où on va se sédentariser or la sédentarisation ben qu'est-ce que ça ça amène quoi ? c'est la question de la propriété qui va se poser et puis ça va être la question des alliances entre groupes or ben c'est la période où on voit apparaître à partir des squelettes donc on peut aujourd'hui déterminer le sexe avec l'ADN qu'on a effectivement quelque chose qui se met en place avec des femmes qui vont être plus petites en moyenne que les hommes et donc là à partir de là ça laisse supposer effectivement que cette division sexuelle du travail elle se met en place alors c'est pas pour rien que j'évoquais la propriété la nécessité de l'alliance dès lors qu'on est dans des sociétés où il y a propriété avec la propriété se pose la question de la transmission de la propriété et se pose donc la question de la filiation à quel groupe appartient l'enfant né de quoi de qui va-t-il pouvoir hériter donc à partir de là il y a nécessité d'une forme de contrôle aussi sur la procréation et donc la sexualité des femmes parce qu'il va s'agir de transmettre des biens un nom et puis c'est la question des nécessités d'alliance entre communautés l'interdit de l'inceste Lévi-Strauss a l'habitude de dire que plus qu'un interdit c'est une prescription c'est-à-dire que plus qu'indiquer avec qui on ne peut pas avoir de rapport sexuel et donc potentiellement procréer c'est finalement une manière d'indiquer quels sont les partenaires possibles et en empêchant des alliances au sein du groupe familial par exemple truc classique l'interdit de l'inceste est quelque chose d'universel mais les règles peuvent varier mais par exemple interdire les alliances avec le cousin entre cousins germains c'est une manière d'obliger finalement à aller chercher des partenaires en dehors du groupe familial et donc à créer des alliances avec d'autres communautés alors pour protéger la propriété puis pouvoir faire structifier la propriété il faut aussi nouer des alliances préserver les biens par ces alliances les groupes sociaux les mieux dotés aujourd'hui qui encore le savent bien et pratiquent aussi ces alliances donc aujourd'hui sur cette première question je dirais qu'on a fait des réponses partielles avec quand même les technologies au service des sciences qui aident à avancer ce qu'on peut noter également c'est que si la division sexuelle du travail a pu être observée dans toutes les sociétés sur lesquelles les anthropologues ont travaillé elle varie c'est donc bien une construction c'est-à-dire que c'est pas la nature qu'il explique dès lors que des tâches qui sont considérées en une époque et une société comme proprement masculin sont en une autre époque une autre société des tâches considérées comme proprement féminines ça veut bien dire que c'est une action du social c'est pas la nature qui parle si c'était la nature ce serait un variant je vais prendre un exemple la communauté des mozos en Chine c'est une communauté à l'est de la Chine alors qu'aujourd'hui il reste quelques mozos qui vivent sur le modèle traditionnel je dirais ils fonctionnent sur ce qu'on appelle un communisme familial ça veut dire d'abord propriété individuelle les terres puisque ce sont les paysans appartiennent au groupe familial et la personne qui se doit je dirais de gérer les biens d'un famille c'est une matriarche chez les mozos on reste vivre hommes et femmes on reste vivre dans leur groupe familial le mariage n'existe pas traditionnellement et traditionnellement c'est une société sans père c'est à dire c'était une société une communauté très libérale en matière de sexualité et le père même le père physiologique il était méconnu en fait l'enfant reste de toute façon dans la famille de la mère et élevé par ses tantes ses oncles puisque les hommes restent aussi dans leur famille et les hommes prennent en charge les enfants mais les enfants de leur soeur leur neveu leur nièce et la filiation se fait du côté des femmes c'est ce qu'on appelle une filiation matrilinéaire alors évidemment ça change parce qu'ils vont vers la ville mais il y a des petites communautés qui se maintiennent encore et ce qui est intéressant c'est que les mozos ils vous disent que finalement ça assure une stabilité pour les enfants et effectivement les enfants du côté de la famille ça ne bouge pas donc société sans père parce qu'effectivement il y avait absence de père on ne se souciait pas du père biologique puisque il y avait éventuellement les femmes comme les hommes pouvaient entretenir plusieurs relations amoureuses et sexuelles simultanément et des relations qui reposaient sur la seule attirance les sentiments partagés parce qu'il n'y avait pas d'enjeu d'emploi d'union alors on sait bien que dans le mariage éventuellement il y a des enjeux ce que j'évoquais précédemment de bien ou de statut social à maintenir ou auquel accéder aujourd'hui dans les communautés mozos qui maintiennent ce type d'organisation on est quand même davantage sur des relations monogames donc on connait le père biologique l'enfant avec la connaissance mais pour autant certaines parties de la communauté maintient ce mode de vie où l'homme ne vit pas avec la mère de l'enfant sa partenaire et puis plus loin donc quand je disais que les hommes s'occupent des enfants les hommes prennent en charge effectivement les enfants pendant que les femmes sont au champ donc même dans le partage des tâches on a bien une division sexuelle ça on le retrouve mais vous voyez qu'il n'est pas la même qu'on pourrait retrouver en d'autres sociétés pour autant c'est pas une société matriarcale à proprement dit puisque les décisions les hommes participent à la prise de décision dans le plan familial et représentent comme les femmes le groupe aussi dans l'espace public donc ce serait amusé de parler d'une société matriarcale la seconde question qui m'a été posée c'est donc celle de la leçon qui lui aurait attiré de la différence biologique entre les hommes et les femmes à la naissance à savoir est-ce que finalement l'égalité homme-femme est impossible et émousoire et la sexualité des hommes qui ne pourrait donc pas être celle des femmes mais je vais répondre à une autre en même temps ça va inclure une autre question qui m'a été posée qui est de définir le sexisme alors je pense qu'on pourrait être d'accord tous et toutes ici pour dire que les différences qui existent entre nous et je parle des différences génétiques sur nos couleurs de cheveux couleur de peau ne peuvent justifier les inégalités l'égalité c'est un principe à valeur constitutionnelle ça constitue un projet de société et en fait il s'agit par l'égalité ce principe d'égalité de garantir aux individus une égalité de traitement donc une absence de discrimination quant à leurs droits notamment droits civils sociaux politiques or l'argument de nature différente nature féminine nature masculine a longtemps et continue à servir à justifier finalement une inégalité de statut de droit alors plus tant de droit dans nos sociétés parce que le droit formel l'égalité formelle elle est inscrite dans le droit mais cette supposée nature elle sert encore à justifier des inégalités qui seraient donc fondées en nature alors pour illustrer le fait que les sociétés se sont servies finalement ont utilisé l'argument de cette nature fondatrice je vais prendre l'exemple du code civil le code dit napoléon de 1804 qui a véritablement institué en France l'inégalité entre les époux et les épouses avec un argument qui puise donc dans l'idée de nature dans les exposés des motifs quand le projet de code civil a été présenté notamment par Portalis le conseiller d'état conseiller d'état alors et dans des parties donc du code civil relatif au mariage notamment il était écrit ceci on a très bien observé que l'homme et la femme ont partout des rapports et des différences ce qu'ils ont de commun et de l'espèce ce qu'ils ont de différent et du sexe cette différence qui existe dans leur être en suppose dans leur droit et dans leur devoir respectif donc vous voyez là on est en train de justifier les différences de droit du fait de différence de sexe ce ne sont point les lois c'est la nature même qui a fait le lot de chacun des deux sexes la prééminence de l'homme est indiquée par la constitution même de son être l'obéissance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protège je vais vous donner quelques dates il faut attendre les années 70 pour vraiment faire un trait sur le code civil je pense que certains dans la salle le savent c'est donc la hiérarchie des sexes qui est ici affirmée mais qui est affirmée comme fait de nature et qui vient justifier donc l'inégalité instituée par la société à travers le code civil entre époux et épouse c'est l'argument de la nature aussi qui va assigner les femmes à leur rôle de mère à la maternité dans le code il est écrit un mot pour mot il était écrit dans le préliminaire que la vocation première de la femme c'est la maternité alors comment ça s'est traduit concrètement dans le code civil c'est cet article où il était affirmé que l'époux devait protection à son épouse qui elle lui devait obéissance les femmes les épouses sont alors des mineurs au même titre que les enfants puisqu'elles ne peuvent pas se pourvoir en justice seules pas pouvoir travailler sans l'autorisation de l'époux détenir un compte bancaire propre il a fallu la temps 1965 pour ça avec la réforme des régimes matrimoniaux des traitements très différenciés sur certaines questions l'adultère pour qu'un homme puisse être accusé d'adultère il fallait qu'il ait entretenu sa maîtresse au domicile familial et j'ai pu en tête exactement mais la peine était assez faible il en était tout autrement pour la femme donc 1965 pour faire tomber ce besoin en fait d'autorisation dans les textes pour pouvoir travailler détenir un compte bancaire gérer ses biens mais jusqu'en 1970 dans le code civil on parle de puissance paternelle c'est le père qui détient l'autorité et il faut être en 1970 pour que se substitue à la puissance paternelle l'autorité parentale donc ce n'est pas un cri de nature c'est bien une société à un moment donné et aujourd'hui encore de par le monde on a des sociétés où les inégalités entre les hommes et les femmes sont inscrites dans le droit au travers du code de la famille notamment dans un certain nombre de pays et puis il y a des représentations des notions qui ont un peu la vie dure parce que la notion de chef de famille normalement depuis les années 70 c'est sorti des textes aussi mais écoutez autour de vous c'est bien une notion à laquelle on fait appel parfois dans les enquêtes même dans les sondages où on vous demande qui est le chef de famille et quand on pose la question du chef de famille on voit très bien la figure masculine derrière donc des choses qui ont quand même la vie dure alors en tant que sociologue et je pourrais dire la même chose que les anthropologues ce que l'on est à même de mettre en évidence c'est la manière dont les sociétés surdéterminent en fait des différences qui peuvent être des différences de nature mais quand je dis surdéterminent leur donne du sens socialement les utilisent les mobilisent et donc opèrent de la différenciation différenciation qui va s'accompagner de l'hierarchisation et donc par la même va impérioriser un groupe par rapport à l'autre et en cela l'analogie entre le sexisme et le racisme est intéressante on peut d'ailleurs noter que le terme même de sexisme qui est relativement récent le terme apparaît dans les années 60 avec un auteur américain à l'occasion d'une conférence justement sur les droits des femmes il a bien été construit ce terme de sexisme par analogie avec le terme de racisme l'auteur à qui on attribue la création de ce terme c'est un auteur américain dont Sheldon Vanhocken si vous regardez aujourd'hui dans le Larousse les définitions proposées pour le racisme il est fait référence à une idéologie je vous lis la définition du Larousse racisme idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains les races comportement inspiré par cette idéologie attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes dans le cas du sexisme la définition du Larousse se limite à la définir comme une attitude discriminatoire fondée sur le sexe on ne parle pas d'idéologie s'agissant de ces écarts de définition proposés par le Larousse le Haut Conseil à l'égalité dans le premier rapport qui avait été réalisé sur l'état des lieux du sexisme en France le Haut Conseil notait considéré que cette différence d'appréciation flagrante dans la définition avancée par le Larousse constituait je cite une illustration de la tolérance sociale ou de la méconnaissance dont bénéficie le sexisme par rapport à d'autres systèmes d'oppression dont le racisme il y a une sociologue dans les années 70 Colette Guillemin qui a travaillé sur le racisme et le sexisme et qui a travaillé par analogie justement pour elle il s'agissait là de deux formes de domination qui l'une comme l'autre ont fondamentalement à voir dans leur structure interne c'est à dire qu'ils se rejoignent dans ce qui les alimente finalement puisque dans le racisme comme dans le sexisme s'exprime un rapport de domination un rapport de pouvoir dans l'un et l'autre cas un groupe est intériorisé et cette intériorisation trouve sa justification dans des traits de nature couleur de peau le sexe on parle donc d'un processus de naturalisation par lequel un groupe social des groupes sociaux sont construits comme différents on dit qu'ils sont altérisés ils deviennent l'autre cet autre différent étranger et intérieur intérieur parce que ça s'accompagne de cette hiérarchisation l'enjeu étant le pouvoir dans ces logiques on est donc bien du côté de la pensée pensée de la différence de l'idéologie on surdétermine socialement des différences qui vont venir justifier de la hiérarchisation une domination de l'un sur l'autre donc pour répondre à la question c'est finalement ce que l'on fait de nos différences qui peut constituer une limite et non pas nos différences en elles-mêmes qui peuvent constituer une limite à l'égalité c'est le sens qu'on leur donne ce qu'on en fait on est sur quelque chose de l'ordre de la pensée de l'ordre de l'idéologie s'agissant du sexisme d'ailleurs le Haut Conseil à l'égalité propose aujourd'hui la définition suivante le sexisme est une idéologie qui repose sur le postulat de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes d'une part et d'autre part donc la question de l'idéologie et d'autre part est un ensemble de manifestations donc les comportements les attitudes par lesquelles s'exprime le sexisme gestes propos pratiques comportements les plus anodins en apparence les remarques certaines remarques même qui continuent à pas rire on est supposé en rire au plus grave les coups le viol jusqu'au féminicide ils utilisent le terme meurtre pas féminicide ces manifestations ont pour objet de délégitimer stigmatiser humilié ou violenter les femmes et ont des effets sur elles l'estime de soi la santé psychique et physique les modifications de comportement c'est à dire ajuster ces comportements on aura peut-être l'occasion d'en parler parce que le sexisme ce sont les femmes qui seront dire oui mais le sexisme ça vaut pour les hommes aussi le sexisme c'est bien les femmes qui en sont l'objet des hommes font l'objet de discrimination mais qu'on va alors qualifier d'hétérosexiste puisque ces hommes qui font l'objet de discrimination d'humiliation du même type que connaissent les femmes le sont le plus souvent parce qu'ils dérogent en termes de genre ou de sexualité et de sexualité ces hommes jugés trop féminins homosexuels les personnes trans également et tout ça se manifestant à travers l'homophobie la transphobie alors avant d'aller plus loin sur le lien sexisme violence puisque c'est une question qui était posée mais il y a déjà la réponse finalement dans la définition proposée par le Haut Conseil je voudrais quand même répondre rapidement aussi à la seconde partie de la question qui portait sur la sexualité toutes les sociétés ça l'anthropologie l'histoire nous le montre ont toujours défini des règles des normes ont interdit prescrit certaines pratiques relations et il s'agit aussi de ne pas regarder ça comme une longue histoire d'émancipation linéaire de libération il y a des époques des sociétés des sociétés où ça a pu être en certains âges de la vie et sous certaines conditions finalement très libérales quand Margaret par exemple par exemple dans les années 30 va regarder en Océanie des sociétés pré-industrielles il y a une certaine liberté sexuelle chez les adolescents que les jeunes américains qui sont loin de connaître à la même époque donc ça peut être il ne s'agit pas de regarder ça comme une longue histoire la linéaire l'histoire est vraiment linéaire il y a donc des prescriptions des interdits définis par les sociétés les hommes et les femmes qui ont pu varier plus par les hommes qui ont pu varier selon les sociétés et leurs époques mais qui se sont aussi toujours traduits par une double norme de genre alors la double norme de genre c'est l'idée que les normes les interdits prescriptions s'adressant aux hommes et aux femmes aux filles et aux garçons ne sont pas les mêmes et c'est toujours le cas alors aujourd'hui dans nos sociétés on n'est pas tant l'interdit on peut dire qu'il n'est plus vraiment existant mais il y a de la prescription néanmoins les attentes et là encore pour le justifier à quoi fait-on appel à une supposée nature masculine nature féminine des besoins plus importants que chez les hommes qui viennent justifier autoriser certains comportements qui viendraient disqualifier complètement les femmes puisque quand on travaille sur les sexualités ce qu'on repère bien c'est qu'un même comportement selon qu'il soit le fait d'hommes ou de femmes ne va pas faire l'objet le regard porté dessus ne va pas être du tout le même et on va on va trouver souvent l'argument là encore de la nature féminine masculin l'idée que les femmes ça se passe nécessairement dans la tête c'est plus cérébral alors que les hommes sont des animaux finalement si on en croit vous voyez cette nature là toujours pour venir justifier finalement les normes les règles qui sont de notre fait sont bien les sociétés les sociétés légifèrent aussi sur les sexualités je ne sais pas si vous voulez réagir si vous avez des questions non ça va bon c'est pas une question mais moi je m'attendais en 1970 donc ce que j'ai fait mai 68 et 70 on a fait on a été manifesté contre plein de choses etc et j'ai imaginé que tout allait changer tout de suite et voilà si on se regarde bon ok mais 68 on s'est maintenant en 68 que les années 70 d'ailleurs enfin tout en dieu mais vous voyez il est resté au moins de qui de ceux qui l'avaient voilà et entre autres et entre autres plutôt des hommes alors après vous croisez avec des appartenants sociaux c'est c'est penser la classe on a pensé en termes dans les années 70 en fait dans le mouvement féministe et les théoriciennes on parlait à ce moment là d'études féministes en France en tout cas elles étaient toutes elles avaient baigné dans la pensée marxiste donc elles avaient apporté finalement les je dirais les concepts pour les retravailler et c'est pour ça qu'on a parlé de classe sexuelle classe des femmes classe des hommes ces groupes étant construits en fait par les rapports notamment de domination et après ça s'entrecroise bien sûr les dominations on peut penser le groupe des femmes comme le groupe des hommes mais on n'est pas simplement un homme ou une femme on appartient aussi à un groupe social donné dominant ou dominé lui aussi on est racisé ou pas et puis on peut multiplier la question des rapports d'âge aussi qui sont aussi des rapports de pouvoir et globalement après 68 quand même le pouvoir il est resté aux mains des hommes appartenant plutôt aux classes privilégiées même s'il y a une certaine forme de démocratisation via justement l'enseignement supérieur qui s'est démocratisé donc pourquoi voulez-vous que ça change à partir de là c'est et puis je vais venir justement on voit bien que le droit parce qu'on appelle les biennités formelles c'est à dire en droit nous sommes égaux aujourd'hui comme les femmes dans notre société pour autant l'égalité dite réelle on n'y est pas c'est à dire que le droit il ne suffit pas à faire changer les choses je vais prendre l'exemple des inégalités de salaire et de carrière on légifère dessus depuis les années 70 les premières lois datent des années 70 et on alors l'écart se réduit si on prend la seule question des salaires sur les carrières c'est encore autre chose on voit bien qu'on a du mal à avancer pourtant le droit il a le droit voilà donc la question c'est aussi changer la représentation dans une grosse étude qui a moins de 10 ans où les enquêtes étaient menées auprès d'entreprises de plus de 100 salariés alors il y avait une grosse enquête quantitative mais il y avait une enquête aussi plus quali à partir d'entretiens menées auprès de cadres des RH ressources humaines dont certains ou certaines pouvaient avoir des responsabilités en matière d'égalité justement puisqu'il y a aussi des obligations quand même de plus en plus qui sont faites aux sociétés étaient interrogées et quand a été posée la question de la préférence donnée pour tel poste ou sur telle mission aux hommes et bien en fait les arguments c'était la question de la maternité mais c'est pas simplement les 9 mois de grossesse quoi et puis en plus c'est pas 9 mois de congé c'était l'idée que une femme elle va être moins disponible alors c'est à la fois une réalité parce que bien souvent ce qui se négocie dans le couple fait que c'est madame qui va se rendre plus disponible mais vous voyez bien comment en fait on est sur quelque chose qu'on ne peut pas résoudre si on on n'agit pas à la fois sur ce qui se joue dans l'espace privé et dans l'entreprise puisqu'on a à la fois affaire à oui d'une réalité mais en même temps des représentations et donc quelque chose de mobiliser comme argument du côté des pratiques dans l'entreprise qui font qu'on le perpétue non je vais préférer un homme parce que elle a 33 ans elle a pas encore d'enfant elle va nous en faire un alors ils le disent pas comme ça tout à fait c'est la disponibilité sur des postes où il y a nécessité de mobilité il faisait vraiment valoir la plus grande disponibilité des hommes alors pour que les choses changent moi je pense qu'une des solutions c'est de faire comprendre aux hommes qui sont peut-être pas gagnants là-dedans c'est-à-dire que les hommes aussi finalement sont contraints dans leur socialisation à être des hommes tels qu'on attend d'eux qu'ils soient des hommes donc le modèle par exemple du travail les normes du travail sont des normes masculines mais qui contraignent fortement les hommes cette absolue disponibilité pour l'entreprise pour le travail et que les hommes ont peut-être à gagner aussi à pouvoir passer plus de temps du côté de la parentalité par exemple mais dès lors qu'on ne hiérarchise plus non plus ces tâches or on continue quand même à hiérarchiser dans les métiers par exemple du côté de tout ce qu'on appelle les métiers du cœur on trouve essentiellement des femmes et souvent les peu plus souvent ce sont des métiers qui ne sont pas valorisés comme si finalement ça ne faisait pas appel à des compétences qu'il s'agit d'acquérir c'est naturel c'est pas vrai et puis la preuve quand on devient mère en maternité on nous apprend bien comment il faut faire avec un enfant donc c'est pas si naturel que ça semble-t-il donc on a en plus des contradictions quand même dans nos donc voilà comment on avance à petit pas mais oui j'ai la voix qui porte peut-être assez non pour abonder dans votre sens moi je suis actuellement assistant familial donc famille d'accueil et avant j'étais auxiliaire de puriculture j'ai travaillé en crèche auxiliaire de puriculture formation j'étais le seul homme avec 50 femmes autour de moi et assistant familial on est très peu d'hommes actuellement je suis le seul à m'être lancé dans le métier tout seul ma femme a son métier à côté tous les collègues se sont lancés dans le métier pour rejoindre leur femme donc j'abombe simplement dans votre sens en disant qu'il y a encore du boulot après voilà il y a il y a quand même cette envie je pense à les collègues assistants familial de revenir dans le foyer de redécouverte ou découverte pour certains de la parentalité avec des des carrières derrière un peu diverses et variées mais encore trop peu et des métiers effectivement où on n'y va pas du tout pour le salaire moi c'est ma femme qui m'entretient actuellement ça c'est clair mais alors j'irais plus loin sur les propositions de formation aussi qui sont faites aux jeunes aujourd'hui on reste encore dans des schémas dans des schémas masculins je trouve avec des propositions de carrière sanitaire et sociale pour les filles enfin voilà là aussi je pense qu'il y a un travail à mener en période je reviendrai sur la question de la formation après je pense que dans quelques temps il sera intéressant de regarder l'impact du colis on a fait que beaucoup de choses sont arrêtées donc on repensait la façon de travailler au rapport au travail parce que là je pense qu'il y a une vraie réflexion je vois les jeunes qui sont au travail n'ont pas la même façon de voir que les anciens il y a ça et par contre après par rapport au sexisme ou autre il y a toujours l'emprise du téléphone des jeux et autres je ne sais pas si les femmes et les hommes ont la même façon de se comporter par rapport à ces nouvelles technologies ou les effets pervers les nouvelles technologies qui font que le sexisme peut au risque de perdurer alors deux choses je vais d'abord je vais reprendre sur la formation d'abord on viendra après sur la période de Covid ce que vous dites sur l'orientation c'est vrai c'est à dire les orientations qui se font vous voyez ces jeunes qui à l'issue du collège on leur dit ben toi tu vas aller faire un bac pro là c'est très très sexué c'est à dire qu'on les oriente et vraiment je pense que celles et ceux qui dérogent à cela c'est que vraiment il y a de l'envie et puis je suis d'aller dans les lycées pro pour voir les filières où il y a des 95% de filles enfin mais alors après ça peut être moindré en termes d'orientation moi je me rappelle la période où les sciences ne faisaient plus le plein on est venu chercher les filles mais faire des sciences c'est aussi pour les filles parce que il y a à la fois ce qui se joue c'est à dire ce qu'on leur raconte ce qu'on leur dit ce qu'on les invite à faire mais ce qu'ils ont intériorisé aussi c'est pas fait pour moi on a longtemps soulevé par exemple le problème dans les manuels scolaires où les scientifiques sont nécessairement des vieux monsieur à barre des illustrations il y a quelques années c'est un truc que je garde vraiment en mémoire parce que ça m'avait vraiment troublé et c'était donc des supports pour les enseignants du secondaire pour alors je ne sais plus comment ça fait cet enseignement à ce moment là mais c'était grosso modo l'histoire de l'art et donc c'était des supports pour les enseignants du secondaire où ils présentaient un mouvement artistique c'était le dadaïsme et donc ils présentaient les hommes et les femmes et puis à chaque fois il y avait une petite bio de naissance puis quelques mots sur le parcours les quelques femmes qui étaient présentées une des premières choses qui étaient dites dans leur bio à leurs propos c'était le lien marital ou amoureux qu'elles entretenaient avec un autre artiste homme du groupe c'est à dire qu'on les définissait alors qu'elles étaient artistes elles-mêmes longtemps en littérature en fait on présentait très peu d'autrices donc un problème d'identification moi je l'ai vu avec des étudiants par exemple vous avez sur les prénoms épicènes en fait ils vont en déduire que c'est un homme Claude ce sera nécessaire un homme un docteur ne peut être qu'un homme et étonnamment un des qui est maintenant en train mais une des grandes figures de la sociologie de la famille parce que même dans les champs plutôt féminisés c'est quand même les grands sont les hommes parce qu'on se considère comme tel il se trouve que c'était François de Saint-Guy et j'ai trouvé plusieurs fois dans mes copies d'étudiants François devenait Françoise et je pense que c'était lié à l'objet la famille dans la tête des étudiants là du coup ça se féminisait donc on voit des des appels après quand on est au-delà de ces niveaux d'orientation là en ce moment on appelle les filles dans le numérique parce qu'il y a un vrai problème et ça va poser un vrai problème à terme parce qu'en plus le numérique c'est aussi la création de contenu donc ça peut être vraiment un gros problème à terme mais qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est intériorisé si je prends l'exemple de vous savez les journées autour des questions d'égalité dans les établissements scolaires où on leur dit aux jeunes vous pouvez faire ce que vous voulez indépendamment du sexe les filles comme les garçons ok on leur dit ça dans la même journée mais depuis qu'ils sont tout petits de la crèche à la fin de la primaire qu'est-ce qu'ils ont vu les femmes essentiellement s'occuper d'eux et puis après ils sont arrivés les hommes ils regardent autour d'eux dans les métiers qu'est-ce qu'ils voient ils regardent dans la famille qui fait quoi comment ça se passe donc le discours il suffit pas c'est difficile d'être hyper optimiste sur ce que vous évoquiez la période Covid alors il y a je pense accéléré ou renforcé un rapport au travail j'ai eu plus jeune à se réinterroger parce que le sens ça c'est évident mais je pense que c'était en germe par contre ça a aggravé les inégalités dans le couple la période Covid elle était catastrophique on pouvait penser moi j'étais partie de ces personnes optimistes naïves c'est à dire moi je faisais l'hypothèse je me dis ces couples qui vont se retrouver tous les deux à domicile avoir du télétravail avec les enfants à la maison ça va rendre visible le travail de l'autre et ça peut participer les deux ont travaillé les enfants étaient là mais madame était d'une petite tâche je caricature mais après on sait qu'il y a eu plutôt un renforcement des inégalités donc je suis complètement d'accord sur le rapport au travail le sens qu'on y met ça il n'y a pas de ça me paraît évident on voit ce qui se passe chez les plus jeunes la manière de reconsidérer même alors qu'ils ils viennent ils ont un diplôme depuis peu ils sont professionnalisés depuis peu et ils reconsidèrent et vont vers des reconversions très vite pour donner du sens et puis les comportements aussi je crois dans l'entreprise leurs attentes ce qui est exprimé donc après sur la question du numérique il y a différentes choses je dis numérique enfin voilà internet ben c'est 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 le meilleur et le pire parce que on voit bien qu'aujourd'hui des jeunes s'éduquent sur ces questions via internet et blog et mais c'est le pire aussi c'est les groupes masculinistes qui sont une réalité aujourd'hui en France alors que en Amérique du Nord c'est vieux qu'ils avançaient très ouverts alors les masculinistes pour clarifier ce sont des groupes d'hommes qui se prétendent être finalement un équivalent du féminisme si le féminisme a tout simplement toujours défendu l'égalité alors les masculinistes alors prétendent qu'on aurait qu'on vivrait alors il y a différentes mouvances mais en gros il y aurait un renversement à y ait les femmes à qui pouvoir absolu et puis militent plutôt pour alors il ne faut pas utiliser le terme inégalité mais finalement cette division sexuelle traditionnelle des rôles la justifiant le justifiant par les natures féminines masculines et se posent souvent en victime victime de la justice et c'est vraiment un mouvement qui mais qui sont des mouvements qui sont très liés au mouvement d'extrême droite aussi si ça avance de pair et qui sont évidemment très actifs tous ces mouvements sur les réseaux sociaux et en avançant masqué donc quand je dis le meilleur et le pire et puis ce qu'il ne faut pas oublier aussi et puis c'est un espace de sociabilité aussi les réseaux sociaux et les espaces de sociabilité c'est le meilleur et le pire aussi enfin c'est voilà ce sont de nouveaux espaces de vie en quelque sorte et puis c'est un nouvel outil du harcèlement aussi et ça dans les violences sexistes et sexuelles jusqu'aux violences dans les violences conjugales on va dire que c'est un nouvel outil de contrôle de l'autre de diffamation donc et l'année dernière on a travaillé avec une collègue avec des lycéennes d'un lycée pro enfin entre autres où on a allié à la fois de la pédagogie et puis la construction d'une petite enquête où il s'agissait de travailler sur les violences sexistes et sexuelles comme il n'était pas question de produire une grande enquête avec un questionnaire important on avait le choix on s'en orientait en fait sur l'idée d'un questionnaire qui interrogerait des pratiques justement liées au numérique et je ne vous donnerai pas lesquelles on proposait des situations sur lesquelles les répondants et répondantes au questionnaire lycéens et lycéennes devaient donner un avis alors il y avait une situation par exemple c'était deux personnes entretiennent une relation amoureuse sexuelle depuis un moment l'une exige de l'autre qu'elle lui fournisse ses identifiants codes et donc la personne résiste et puis à force de chantage accepte et donc on leur demande la question je ne suis pas à déposer exactement mais ça par exemple il y avait une grande tolérance de la part des jeunes alors ce qui était nous ils connaissaient ce qu'on fait c'est que ça traduisait en fait ça persiste quand même cette idée que être jaloux c'est normal et exprimer sa jalousie ça veut dire qu'on est amoureux on se dit la jalousie ça peut être aussi quand même un sacré voilà on avait interrogé aussi la diffusion d'images les mutes il y a un gros consensus il y a quelque chose qui a avancé c'est que quand on les a rencontrés ça on l'a fait avec un petit groupe de 8 lycéennes avant ça on avait rencontré les classes en groupe entier qu'on avait fait discuter travailler sur c'est quoi les violences sexistes et sexuelles pour eux et donc ils listaient tout ce qui était pour eux violences sexistes et sexuelles et puis on leur demandait parmi les faits qu'ils avaient listés qu'ils considéraient comme violences sexistes et sexuelles qu'est-ce qu'ils jugeaient peu grave jusqu'à très grave quand même il y avait alors déjà on était très étonné de tout ce qu'ils étaient capables de lister des fois des faits des comportements très précis plutôt des fois des catégories de violences quand il y a des catégories c'est-à-dire les espaces où se jouent les violences par exemple violences conjugales ça peut recouvrir comme je sais pas des oui vous allez dire homophobie et puis des fois des effets très précis des types vraiment d'actes de violences mais ça et puis il y avait tout ce continuum aussi des violences qui étaient pris en compte c'est-à-dire à commencer par la parole en soi elle est discriminante humiliante donc les propos sexistes par exemple il en était question les insultes sexistes sexuels et puis globalement un gros consensus quand même sur l'idée que même s'ils pouvaient graduer que tout ça c'est grave or il y a quelques années j'avais fait une expérience à peu près similaire avec un groupe quand je dis quelques années il y a bien une dizaine d'années c'est-à-dire on était avant MeToo avec pareil un groupe de lycéenne une classe de lycéenne et à l'époque ça faisait vraiment discussion débat à un certain nombre de faits c'est-à-dire que dans un même groupe quand une disait et ben moi les mains aux fesses dans les couloirs du lycée ou dans le bus c'est intolérable il y avait une autre pour lui dire non mais si tu t'arrêtes là-dessus ou des propos sexistes vous voyez elle me disait ben ça ça fait partie des violences ça commence là d'autres ben non si tu prends la tête avec ça ça on ne l'a pas entendu l'année dernière alors entre temps il y a eu MeToo il y a eu de plus en plus de sensibilisation de manière générale on a parlé beaucoup quand même des violences sexistes et sexuelles jusque dans les établissements alors c'est très inégal selon les établissements bien sûr mais du coup est-ce que ça veut dire que c'est ils ont entendu ils ont entendu des choses en tout cas mais en même temps quand on voit la cohérence à certaines pratiques là qu'on exposait du coup c'est compliqué entre la dénonciation et puis une transformation vraiment des pratiques je pense qu'elle a dit voilà des dommages alors il y avait aussi donc il y avait la question j'ai eu là je l'ai répondu c'est-à-dire l'égalité était un facteur de réussite contre le sexisme je ne vais pas le prendre dans ce sens-là parce que c'est le sexisme qui limite et l'égalité vous voyez bien comme principe on va du côté du droit on peut décréter on va les giffères le sexisme on est du côté de l'idéologie on est du côté d'une impréviation quand même les blagues sexistes même les femmes en rient parce que si on rit pas on est une enverdeuse féministe donc et puis des tas de comportements du quotidien pourquoi les hommes ont-ils un sentiment de toute puissance je suis pas sûr que tous les hommes ont un sentiment de toute puissance mais si on prend en tout cas en considérant qu'on est globalement on est dans ce rapport social qui est un rapport de dominants dominés donc il est là le sentiment de de puissance après il y avait des questions autour de de mitou et la libération de la parole des femmes peut-on dire que la société est en train de changer où va-t-on je crois qu'on a alors moi je parlerai pas de libération de la parole des femmes les femmes ça fait longtemps qu'elles parlent elles ont beaucoup parlé dans les années 70 déjà avec mitou on a été obligé de les entendre je crois que c'est ça la différence alors bien sûr dit tout c'est aussi un outil a mis tout internet qui a donné une ampleur au fait d'un qui on va bien que ça continue là vous avez vu le mitou hôpital et je pense que dans la santé il y a du boulot il y a eu aussi le mitou homme qui est venu du monde du cinéma notamment donc voilà c'est je suis toujours un peu gênée avec l'idée de libération moi je trouve qu'il y a quelque chose dans le mitou qui rappelle un peu les groupes de femmes des années 70 c'est des groupes non mixtes de femmes qui ont été des espaces importants où les femmes ont pu découvrir que ce qu'elles vivaient finalement les autres autour vivaient la même chose mais dans les années fin des années 60 les émissions qu'il y avait à l'époque comme c'était quand c'était des femmes aussi où on ou était oui et victoire non où c'était des femmes voilà on allait filmer leur quotidien alors première télé réalité sans doute mais d'une autre qualité mais tout d'un coup les femmes ont parlé des femmes alors que c'était des invisibles les femmes quand même et là le mitou je pense que ça ça a eu eu aussi cet effet moi peut-être moi aussi c'est bien ça pour autant on voit bien qu'il y a eu ce qu'on appelle des bas de clash des retours de bâton très forts des affaires comme l'affaire d'Einstein unanimité au départ il y a un certain consensus médiatique et puis très très vite oui mais tout de même elles exagèrent donc et ça c'est ce système de backclash toutes les périodes de l'histoire où il y avait des avancées pour les femmes il y a eu toujours dans les années 80 et ça va de pair avec dans les années 80 ça s'articule vraiment à toute la période Thatcher Reagan donc vous voyez politiquement aussi qu'est-ce qui se passe donc est-ce que la société est en train de changer et où va-t-on oui moi je pense qu'il y a des choses qui changent enfin alors moi j'ai un poste d'observation particulier je parle même pas je parle pas de mes recherches je parle en tant d'enseignantes ça me donne quand même l'opportunité de rester au contact que des jeunes moi j'avance et en âge mais je vois toujours la même tranche d'âge en base de moi et ce que je trouve enfin c'est un des mes intérêts je trouve du métier d'enseignant à tous les niveaux d'ailleurs ça me reste resté en contact et ces dernières années d'une part il y a un retour quand même alors c'est une minorité bien sûr mais de jeunes militantes et militants puisqu'aujourd'hui la question du féminisme c'est la question aussi LGBT QI ça s'élargit et puis on voit bien qu'on a aussi des jeunes qui arrivent avec déjà quelques ils ont entendu elles ont entendu des choses alors à l'école et puis je reviens sur le meilleur d'intermède voilà il y a des tas de contenus par curiosité aller chez Dialogue et regarder l'offre actuellement sur toutes les questions égalité genre alors moi ce qui me gêne un peu c'est qu'on mélange tout là-dedans ça va du journalisme à la blogueuse jusqu'au chercheur mais bon après tout c'est pas grave ça fait avancer mais c'est énorme dans l'espace de quoi 5 ans là la place que ça a pris donc c'est un indicateur quand même c'est bien qu'il y a une appétence aussi voilà et puis on voit bien que par ailleurs on a tendance à régresser quand on voit le dernier rapport le dernier état du HCE sur l'état des lieux du sexisme en France ben là on recule on voit bien qu'il y a des signes de recul parce que sans doute que quand il y a des avancées il y a des crispations aussi les backlash c'est bien ça aussi et puis et puis c'est là je pense qu'il ne faut pas négliger aussi ce qui se passe politiquement et on sait bien qu'il y a quand même des mouvements politiques qui sont porteurs voilà d'un discours sexiste misogyne homophobe enfin voilà et qui prennent de l'ampleur donc dans quel sens on va réussir à aller ben mystère je suis sociologue je ne suis pas voilà ce qui peut se passer ce qui est clair c'est que si on va avancer ça se joue au niveau de l'éducation c'est quelques j'avais repris justement sur les résultats par rapport à la dernière enquête du HCE sur l'état des lieux du sexisme en France donc la part de répondants et répondants trouvant normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants à augmenter donc on revient sur la vocation des femmes la destine leur destinée c'est la maternité alors il me semble qu'il y en a aussi le pourcentage d'hommes même s'ils sont minoritaires c'est 37% des hommes considèrent que le féminisme menace leur place plus d'un homme sur 5 de 25-34 ans considère normal d'avoir un salaire supérieur à sa collègue à post-égal 70% des hommes alors c'est les répondants pensent encore qu'un homme doit avoir la responsabilité financière de sa famille pour être respecté dans la société mais là vous voyez ça ramène aussi à ce que je disais tout à l'heure c'est à dire comment on élève nos petits garçons aussi qu'est-ce qu'on leur met dans la tête c'est pas quel modèle on leur fournit plus de la moitié de la population trouvant encore normal ou positif qu'une femme cuisine tous les jours pour toute la famille 9 femmes sur 10 déclarent avoir personnellement subi une situation sexiste ça c'est sans surprise qu'est-ce qu'il y avait et il était repéré aussi une avancée justement de cette pensée masculiniste un quart des 25-34 ans pense qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter ça c'est comme inquiétant des temps autre question donc qui est posée certains hommes disent ne plus se retrouver dans cette nouvelle mouvance ne sachant plus que dire et comment le dire ne trouvant plus leur place alors effectivement on peut entendre que et notamment parmi les hommes les plus avancés en âge que tout d'un coup on leur dit ça c'est plus possible alors que je pense à une collègue qui me parlant d'une personne de ma connaissance parlant d'un homme dans son cadre de travail lui disant oui alors comment je fais maintenant je ne peux plus recevoir une femme seule dans mon bureau et la collègue de lui dire ben si et puis si tu te comportes normalement il n'y a aucun problème il est même qu'il puisse y avoir problème ou post-problème en soi c'est vrai qu'aujourd'hui par exemple nous on a des étudiantes ou des étudiants venant nous dire ben c'est plus possible dans le cours de M. Machin qu'ils prennent systématiquement des exemples qui sont sexistes il y a dix ans ça avait lieu on serrait les dents mais on les sait faire quand je dis dix ans ben attends c'est à dire que même la génération des années 70 mais plus après moi je suis un peu plus jeune que ça on serrait des dents on n'en pensait pas moi mais on disait rien aujourd'hui elle s'exprime comme sur la question de la transphobie de l'homophobie les plus jeunes viennent signifier et viennent dire que ce n'est pas possible pour autant on voit notamment les actes les agressions homophobes qui se multiplient de ce point de vue là on est aussi dans une période inquiétante du côté des des hommes je veux comprendre la difficulté maintenant parfois ils expliquent cette difficulté par rapport à des comportements des comportements que même ça existe plus que limite donc je pense que c'est simplement une question de respect réciproque mutuel et s'il y a crispation s'il y a crainte c'est bien qu'il y a ce sentiment de perdre de perdre quelque chose d'avoir quelque chose à perdre et si on a quelque chose à perdre c'est qu'il y avait sans doute quand même une conscience d'une position si ce n'est vraiment dominante en tout cas davantage de privilèges pour finir prendre conscience du côté des je travaille plutôt sur les violences sexistes et sexuelles prendre conscience et parfois c'est peut-être compliqué pour certains hommes que dans des relations qu'ils croyaient être normales banales qu'en fait ils ont été à la limite du viol vu comment les hommes ont été éduqués autorisés à faire ça ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le double standard en matière de sexualité il faut on peut avoir des situations où quelqu'un se découvrir finalement auteur de violences il y a un téléfilm qui est passé cette année sur Arte qui était formidable de ce point de vue là où c'est donc en 6-7 épisodes et en début de chaque épisode on découvre ce qui s'est passé cette soirée là soirée de fin d'études les deux jeunes qui sont fortement alcoolisés et elle considère avoir été violée et lui ne comprend pas c'est j'ai vu 5 years later parce que justement il se recroise 5 ans après et je trouve qu'il est vraiment très bien fait parce qu'on voit bien aussi comment la question du consentement elle est au coeur finalement de cette histoire et je trouve qu'elle s'est faite de manière assez fine et des filles des femmes elles-mêmes qui se découvrent aussi avoir été parce que qu'ils se sont longtemps accordées à penser que ben oui j'ai dit oui à un moment donc c'est oui ou il a longtemps été question quand même dans le couple du devoir conjugal c'est quoi le devoir conjugal pour conclure en tout cas pour ma part la dernière question qui m'a été posée c'était Simone de Beauvoir disait on ne n'est pas femme on le devient comment comprendre cette phrase alors on pourrait dire on ne n'est pas homme on le devient de la même manière là en fait ce qu'il nous est dit c'est que le sexe qui nous est assigné à la naissance ne suffit pas à faire l'homme la femme ça fait l'objet d'un apprentissage si le sexe était suffisant on ne vous apprendrait pas à bien se tenir comment une petite fille doit bien se tenir le fait qu'un petit garçon ne doit pas faire ceci ou doit faire cela or ça c'est le processus de socialisation qui se fait de manière diffuse le fait que les petites filles aiment le rose c'est absolument pas d'acheteur de nature on apprend petite fille elle est le rose et ça n'a pas toujours été de couleur féminine le rose comme ça si les petites filles avaient les paillettes parce qu'on leur apprend à aimer les paillettes si les petits garçons préfèrent jouer aux petites voitures c'est parce que finalement on leur fournit aussi et puis il y a les phénomènes d'imitation et comme ils ont sous les yeux un monde quand même organisé selon cette division quand même séparation on est dans cette imitation donc c'est ce que veut dire Simone de Beauvoir quand elle dit on ne naît pas femme on le devient c'est à dire on fait l'apprentissage de ce qu'est être une femme comme on fait l'apprentissage de ce qu'est être un homme c'est pour ça que d'ailleurs je disais qu'est-ce qu'on met dans la tête des petits garçons aussi c'est à dire qu'on n'est pas si loin et ça continue encore l'époque on disait aux petits garçons qu'un garçon ça ne pleure pas une fille qui t'assoit t'écartes pas les jambes quand tu t'assois quand t'es une fille ça va jusque dans les postures il y a quelques temps j'étais au marché et je réponde beaucoup le marché de Saint-Martin pour ceux et celles qui connaissent donc il y a des stands des fois on va trouver tout et j'avais à côté de moi un homme avec un petit garçon et le petit garçon à un moment sur le stand il y avait des sacs à main le petit garçon prend un sac à main le père lui enlève le sac à main des mains et lui dit c'est pas pour les garçons ça il y avait une psychologue qui a mené des psychologues du développement qui a mené des expériences comme ça elle a filmé en crèche des crèches donc c'était nécessairement des crèches associatives parentales parce qu'il y avait une présence de parents et on voit un petit garçon à un moment prendre les jouets type quand il marche déjà mais qu'il roule et bref il prend un truc qui ressemble genre un landau ou une poussette ou quelque chose comme ça et on va s'avère venir l'enlever de ce jouet le mettre lui donner un jouet équivalent mais qui est un camion sous prétexte que la poussette ou le landau est trop petit pour lui avoir ça n'a vraiment aucun sens si ce n'est qu'elle lui met entre les mains un jouet de garçon cette même psychologue a mené un test c'est un enfant un petit garçon qui a entre 2 et 3 ans il est dans sa chambre et il est filmé en train de jouer alors il déménage le gamin ça vole dans tous les coins il est actif le film est montré à des femmes mères de famille et elle commente bon il est actif il est super actif mais c'est positif à aucun moment il le condamne ce même petit garçon on lui met une robe une barrette on lui explique que c'est un jeu lui il continue à jouer de la même manière il a beau être en robe avec une barrette on montre ces images à des mères de famille là les termes de violence sont utilisés il va falloir la recadrer ou qu'elle se calme et ça c'est une réalité donc on fait l'apprentissage de ce qui est attendu de nous en tant qu'homme en tant que fille garçon supposé devenir homme ou femme tel qu'il est attendu voilà et bien sûr ça se fait à travers de tas de messages diffus regarder la littérature enfantile garçon fille ça tend à changer tout de même bien sûr bien sûr que ça est bon mais quand on regarde dans le détail quand on regarde finement je peux vous assurer et puis c'est regardez par exemple quelque chose de tout bien j'ai fait l'expérience les catalogues en ligne de le dernier je crois que c'était je sais plus c'était le la redoute ou trois suisses les vêtements il y a une catégorie bébé mais il y a des bébés filles et des bébés garçons je vais répondre là dessus par exemple les catalogues pour Noël c'est plus comme il y a 5 ou 10 ans je suis d'accord voilà il y a plus de pas de filles et garçons je suis d'accord mais regardez bien les mises en scène ça a changé oui mais regardez-vous je serais très heureuse de pouvoir vous dire oui c'est asexué c'est agenré mais ce n'est pas vrai on n'y est pas encore non enfin 100% j'ai compris que c'était à 100% mais ça ça a évidemment avancé mais sur l'événement donc là j'ai fait le test cette année pour un cours donc il y a une catégorie bébé mais donc il y a des bébés filles et des bébés garçons et vous faites bon tout le monde connait vous avez les filtres donc filtres des couleurs on peut penser que le bleu et le rose ça fait longtemps qu'on en a terminé et bien non les couleurs ne sont pas l'ordre dans lequel les couleurs sont proposées ne sont pas les mêmes pour les filles et les garçons et on retrouve bien ces couleurs sexuées ce qui m'avait le plus frappé c'était dans les accessoires on est toujours je suis dans les bébés dans les accessoires alors les accessoires ça pouvait être vous savez les bagoires mais quand vous étiez dans les bébés filles les premiers accessoires qui apparaissaient c'était vous savez les petits bandos pour bien montrer que c'est une fille qu'on a parce qu'elle n'a pas encore trois cheveux et c'est pas la question des parents je comprends tout à fait que les parents fassent ça mais comment c'est c'est proposé regardez la littérature en pontine pour avoir des ouvrages où vraiment la princesse n'attend pas son prince charmant il y a toute une littérature en pontine féministe et puis il y a quelques héroïnes qui sont apparues mais moi je me rappelle je sais plus ce que c'était ces trois c'était trois espionnes je crois en bande dessinée des animés mais tous leurs les tous leurs accessoires c'était quand même un tube de rouge à lèvres on trouve maintenant quelques héroïnes mais en plus comme dans la littérature enfantine il y a beaucoup de choses republiées rééditées vous voyez qui peuvent et puis on va encore avoir parfois chez certains éditeurs des collections différenciées fidèles je vous invite à regarder la page instagram pépite sexiste et vous verrez que on est en plein dedans on montre les différentes couleurs et un jouet de fille comme toucher comme je veux dire et après il y a l'histoire de la taxe rose et choses comme ça ça je sais ça existe c'est le cas vraiment allez voir sur le pépite sexiste et vous allez comprendre mais après après on est ça tend à changer pas à 100% on évolue tout le monde évolue avec son temps enfin à sa manière et après pour finir avec une note peu optimiste c'est là c'est la question c'est un des derniers ça vient du ministère ça il a été publié tous les ans les données sur l'égalité c'est celui de 2023 et là c'est la situation des femmes dans le monde autant dire qu'on entend plus un truc que règle selon les estimations c'est à dire qu'il faut partir du fait que seuls 14 pays dans le monde garantissent les mêmes droits économiques aux femmes et aux hommes en 2022 14 pays selon les estimations au rythme actuel des changements législatifs dans le monde il faudrait 286 ans pour atteindre l'égalité des droits entre les femmes et les hommes en matière d'égalité dans le partage des tâches domestiques pour la France pour atteindre vraiment l'égalité on n'est pas sur 286 ans mais sur quand même quelques dizaines d'années voire une centaine d'années pour vraiment l'atteindre en termes de tâches domestiques les femmes en font un peu moins qu'avant parce que il y a davantage d'appareils il y a toute la question des plats cuisinés et puis la délégation à d'autres femmes d'ailleurs les hommes ont un petit peu plus mais vraiment un petit peu plus donc ça ce sont des hélas aussi des réalités et la question comme je disais tout à l'heure la question de l'égalité c'est à la fois évidemment de la responsabilité politique ça se joue dans l'espace public dans les entreprises mais ça se joue aussi dans le foyer tant que demeurent les inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail dans les couples et bien on va faire le choix de privilégier la carrière de monsieur évidemment parce qu'il vaut mieux que ce soit madame qui s'arrête pour prendre un congé parental alors dans l'intérêt commun de la famille mais ça a des avantages madame à terme et puis on sait bien que les couples aujourd'hui ça se fait et ça se défait qu'est-ce qu'il en est au moment de la séparation les femmes dans les séparations connaissent un plus fort taux d'appauprissement que les hommes regardons ce qu'il en est des retraites là aussi ça s'améliore parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui travaillent tout au long de leur vie mais pas nécessairement à temps plein à 100% et puis ce sont les femmes qui majoritairement sont sur les emplois à temps partiel le temps partiel se concentre sur les emplois les plus féminisés et donc qui sont en général des emplois mal rémunérés où le taux horaire c'est le SMIC ça a des effets donc quand on fait les choix dans le couple c'est dans l'intérêt commun mais on voit bien qui ça dessert en premier lieu donc je ne sais pas les choses peuvent se jouer en même temps quoi en fait vous dites ça dessert la femme pour moi non enfin ça dépend de la femme mais en fait le discours est toujours le même c'est horrible c'est horrible de se liper de ses enfants c'est pas ça que je dis si on reconnaisse c'est au désavantage de la femme c'est la femme qui porte l'enfant déjà oui mais c'est au désavantage dans la mesure où à moyen et long terme à moyen et long terme c'est à dire on sait qu'en France par exemple il y a eu une politique de temps partiel de développement du temps partiel qui a été donnée à voir comme une politique de ce qu'on appelle la conciliation qui s'adressait et toutes les politiques publiques en matière de conciliation vie professionnelle vie familiale se sont adressées aux femmes c'est à dire qu'on a bien assigné les femmes à ce travail de conciliation or le temps partiel ça a généré ces travailleurs pauvres les travailleuses pauvres mais qu'on a regardé en France comme cette possibilité de conciliation vous voyez par exemple dans des pays d'Europe du Nord comme la Suède il y a eu un tout autre choix mais historiquement des pays qui ont développé des politiques d'égalité a priori bien davantage ils ne l'ont pas fait uniquement par souci d'égalité d'un homme ils ont développé ces politiques d'égalité parce que d'un point de vue économique ils savaient le bénéfice qu'il y avait à mettre aussi les femmes véritablement sur le marché du travail à l'égal des hommes et donc ça a supposé de développer une politique d'égalité et où les hommes comme les femmes prennent du congé parental et je pense que c'est et au bénéfice des enfants et des hommes parce que la parentalité ça se joue à la fois pour les hommes et les femmes ce qu'on voit en France bah si moi je pense que l'enfant surtout petit il a d'abord besoin de sa mère et plus que de son père je vous invite à lire pourtant c'est pas c'est charnel je vous invite à lire Elisabeth Badinter l'amour en plus vraiment c'est c'est un ouvrage qui a fait date et qui remet bien en question aussi cette supposée les pères aiment leurs enfants aussi et ont un lien charnel aussi avec eux alors justement c'est pour rebondir sur ce dont vous parliez moi j'ai juste un exemple c'est le seul autour de moi que j'ai eu jusqu'à présent une amie qui lorsqu'elle a eu ses enfants ce n'est pas elle qui a pris le congé parental parce que justement son mari il y avait moins qu'elle donc du coup c'est lui qui a pris le congé parental et ben je veux dire il avait moi j'ai vu les petits à un moment il y avait le fils qui avait 5 ans la petite avait 2 ans et c'est vrai qu'on voyait qu'ils avaient l'habitude au quotidien d'être avec leur papa c'est à dire je voyais la même relation qu'on pouvait voir avec des enfants qui sont avec leur maman parce que c'est la maman qui est en congé parental quand il y avait par exemple la petite une fois je me souviens elle s'est cogné le pied tout de suite je suis sûre si on demandait à des parents ils diraient ben oui elle va se tourner vers sa maman ben pas du tout elle s'est tournée en fait vers le papa parce que c'était le papa qu'elle avait au quotidien et qui voilà qui était avec elle tout le temps plus que la maman parce que la maman travaillait et ils avaient une relation et un lien aussi fort que si ça avait été maman et enfant parce que les enfants se font un tout ils se font au divorce ils se font au papa ils se font aussi à nous c'est pas c'est une taille la maman c'est pas naturel non c'est pas naturel la maman n'est pas obligatoirement indispensable à temps complet auprès de l'enfant si le papa si le papa donne autant que la maman si le papa donne autant que la maman on peut donner il n'y a aucune différence alors là vous êtes jeune pour le moment oui en plus j'ai un enfant de 6 ans vous êtes jeune pour le moment avec le temps je pense que vous avez fait pas autre chose non moi mon mari a reconnu que quand notre fille était bébé qu'elle voyait la différence entre maman et papa pour la prise en charge pour le rassure mais la question n'est pas c'est très bien si vous avez le problème qui se pose c'est que on assigne les femmes à certains rôles et les hommes à d'autres oui et on le justifie par des faits de nature et c'est générateur d'inégalités et qui ont vraiment des conséquences importantes pour les femmes demander aux retraitées aux femmes retraitées demander aux femmes en cas de séparation donc là il y a évidemment aussi des responsabilités politiques je dirais avoir envie de s'occuper de son enfant de prendre du temps mais si ça convient voilà que chacun puisse faire ce qui convient sans être dans des logiques d'assimilation du fait du sexe c'est ça le problème et je vous invite vraiment vraiment sérieusement on en parle encore ces jours-ci c'est un ouvrage qui vient de sortir pour rendre hommage alors c'est une philosophe historienne qui dans ses déclarations ces dernières années bon moi j'ai un peu de mal Elisabeth Ballinter mais qui est et il y a son ouvrage justement sur l'amour en plus qui porte sur cette supposée l'amour maternel à faite date et il est vraiment documenté historiquement elle montre comment finalement le rôle maternel tel qu'on le pense aujourd'hui n'a absolument rien de naturel parce que c'est vraiment une invention du XXe siècle dans l'histoire jusqu'au XIXe par exemple les enfants étaient mis en nourrice ça me faisait de c'est à dire qu'ils étaient nourris au sein par des nourrices pas par leur mère ça posait de problème à personne ou pas parce que c'était la norme mais voilà parce que je voudrais vous dire mais c'est ce que je voudrais vous expliquer c'est à dire que supposé amour en forme maternelle c'est naturel c'est aussi des moments des constructions sociales historiques le rôle il y a des sociétés où cette question de la mère ou du ou du dont on le pense nous n'existe pas et on sait tout à fait différemment et ça marche donc c'est bien qu'à chaque fois ce sont des constructions et donc si ce sont des constructions et qu'il y a quelque chose dans ces constructions qui produit des inégalités de la discrimination ça veut dire qu'on peut le faire et faire autrement de façon à ne plus être dans la discrimination des inégalités c'est bien moi ce qui me dérange c'est qu'il s'entend dans le discours féministe ce qui me dérange c'est qu'on a voulu sauver la femme du foyer c'est vrai effectivement par contre on a rendu son assignation au foyer pour l'assigner au travail c'est à dire qu'on lui a dit non tu ne peux pas t'épanouir au foyer non c'est pas vrai et c'est ça qui me dérange c'est qu'au lieu de nous donner le choix c'est à dire oui avant on n'avait pas le choix c'est à dire quand vous allez dans un sens mais au lieu de se battre pour nous donner le choix on s'est battu pour nous obliger à aller dans l'autre sens et aujourd'hui vous l'arrête mais au foyer c'est horrible alors financièrement c'est notre question et on dirait que plus personne ne s'occupe des enfants c'est pas de faire des enfants aujourd'hui n'en faisons pas c'est pas le travail en soi qui est nécessairement émancipateur c'est aussi ce qu'il y a autour et dont ça assure l'indépendance et c'est plus complexe que ce que vous dites de ces 50 dernières années depuis jusqu'aux années 60 les politiques familiales en France elles sont instituées dans les années 30 des années 30 jusqu'aux années 60 la politique familiale à travers un ensemble de mesures défend un modèle et un seul modèle le modèle de monsieur d'Alpin madame au foyer qui est une invention la femme au foyer c'est une invention récente aussi c'est une invention de la bourgeoisie montante du 19ème siècle pour qui parce que je ne parle pas évidemment d'aristocratie pour qui la femme au foyer c'est un signe de richesse ça témoigne d'une position et ça va gagner les couches populaires parce que les prolétariens du 19ème début 20ème les femmes elles travaillaient alors ce qui a changé c'est par exemple au 19ème vous savez dans les fabriques éventuellement les femmes mais certains hommes aussi mais les femmes travaillaient à la maison donc un peu comme dans le paysan on est à la fois dans le foyer et après ce qui va se jouer c'est que le travail salarié va sortir les femmes du foyer domestique dans d'autres périodes plus loin mais ce modèle de la femme au foyer il est vraiment prôné par la politique familiale et donc par un certain nombre de mesures dont des mesures financières des prestations des années 30 jusqu'à la fin des années 60 ne se gagne pas madame au foyer je ne parle pas à la période 39-45 on imagine bien que avec en plus la préférence nationale enfin à partir des années 70 la politique familiale va intégrer gérer le changement première mesure de prestation pour les modes de gaz pour aider les familles ça date du début des années 70 ça correspond à la progression du travail salarié des femmes il va y avoir l'allocation parents isolés qui se joue aussi quand il y a une progression des séparations la politique familiale va intégrer la diversification des familles et puis le fait qu'on fait en effet de la famille et que donc socialement ça peut fragiliser pour autant les politiques qui vont être déployées à partir des années 80 tout ce qui touche aux prestations liées à ce qu'on appelle communément le congé parental certains analystes ils voient finalement des mesures qui relèvent plus des politiques de l'emploi parfois c'est à dire qu'on sait que ces mesures ont ramené des femmes au foyer qu'elles pensaient être des retours temporaires et puis ça les a manuées au foyer parce que les femmes qui ont le plus utilisé et ça depuis la création de ces prestations sont les femmes je dirais les plus fragiles sur le marché de l'emploi parce que de toute façon pour les femmes elles n'est pas intéressantes la prestation et donc les femmes déjà fragiles sur le marché de l'emploi qui en général l'utilisaient sur les trois années et donc se fragilisaient encore plus sur le marché de l'emploi et ça depuis toutes les études menées sur une cohorte depuis la création de ces dispositifs l'ont montré donc dispositifs mal pensés mais qu'il y a peut-être soyons un peu cyniques aussi des fois été pensés comme un moyen de une mesure pour lutter contre le chômage parce que dans le temps on est pas au chômage donc et puis ce qu'il ne faut pas négliger c'est que effectivement le modèle mais c'est aussi un souhait parce que parce que ça garantit l'autonomie l'indépendance c'est d'être active mais il y a bien des périodes dans la vie d'une femme on les rappelle qu'elle se doit d'être une mère que c'est à elle de prendre la responsabilité du retour au foyer les femmes depuis les années 70 sont plutôt confrontées à une double norme en fait alors il y a d'abord qui pèse pour une partie en certains moments du cycle de vie mais tout ce qu'on repère c'est plutôt cette double norme et d'ailleurs des enquêtes très quali auprès de femmes justement utilisant le projet parental montrent comment elles sont dans certaines périodes dans une ambiguïté un malaise finalement par rapport à cette double norme parce que si on travaille en même temps se pose la question des enfants et si on ne travaille pas se pose la question de l'activité parce que continue à peser cette double norme même si le modèle le plus crôné valorisé valorisant ça reste effectivement c'est aujourd'hui celui d'un homme actif mais c'est plus complexe c'est le modèle de la femme actif en fait on a juste changé le modèle imposé par un autre modèle imposé et puis en plus moi je vois par exemple non non ce que je veux dire c'est que on n'a pas complètement changé c'est à dire qu'il y a une double norme qui pèse sur les femmes aujourd'hui dire qu'on s'occupe de ses enfants et qu'on n'a pas une activité rémunérée c'est toujours mal pris c'est toujours vous croyez comme oui parce que là-dedans quelque part c'est d'être pharmacie d'avoir un métier rémunéré et d'avoir des enfants moi j'ai fait j'ai fait mon choix parce que je pense que vous êtes arrêté de travailler vous arrêtez votre fils moi j'ai fait le choix ça fait plus longtemps je me suis arrêtée pendant 7 ans j'ai apprécié énormément mes enfants aussi certainement parce que c'est une entrevue mes enfants ont été bousculés le matin pendant les vacances scolaires ils n'avaient pas besoin de se lever quand on était à la crèche sur la carte de vue ils restaient dormir on faisait des activités c'était génial et puis après donc voilà je ne comptais pas on a été travaillé je me suis arrêtée de travailler parce qu'il n'y avait pas de place à la crèche pour mon deuxième quand je devais reprendre le travail donc on a fait le choix on a calculé on s'est dit on va s'en sortir comme ça ça a été génial ces années-là mais après ça quand ils ont rencontré que vous vous rendez compte qu'on ne va peut-être pas pouvoir leur offrir les études qu'ils ont envie parce qu'il n'y a qu'un salaire que voilà vous retournez au travail et vous vous êtes avec pendant quelques années à 37 ans vous dites vous êtes trop vieille vous êtes trop vieille et donc vous trouvez du travail mais vous trouvez du travail habitant ben c'est quand même si c'est quand même ça arrive c'est beaucoup d'attention oui mais on ne peut pas raisonner quand évidemment le côté financier c'est quand même vital mais pour les enfants on ne peut pas raisonner quand chiffres non mais vous vous rendez compte vous vous rendez compte pas vous même que pour vos enfants vous êtes peut-être obligés d'avoir de votre travail oui mais peut-être mais en tout cas je pense qu'il y a un minimum d'âge moi je trouve que c'est bien d'être là mais bon bien sûr et je vois la génération de ma mère par exemple qui était la femme des années 80 donc qui en fait a complètement changé par rapport à sa mère qui était la mère assignée au foyer et qui pouvait rien faire d'autre donc elle ça a été totalement inverse je travaille je gagne l'argent je gagne plus que mon père et tout ça mais en fait je voyais très bien qu'elle avait aussi le rôle de la maison mon père il se contentait de travailler dehors de gagner de l'argent ma mère elle travaille dehors mais elle l'argent et elle faisait ce qu'on sent ma maison vous avez envie de être fort mais c'est pas là c'est pas là le problème si je peux le faire si c'était pour se louer la dame elle est perçue comme un petit peu hors-honneur moi pour ma part j'ai commencé à travailler en 1981 j'ai eu mes enfants en 88 et 91 j'ai entendu plusieurs fois me dire qu'on me disait tu travailles mais tu ne pourras pas éduquer tes enfants correctement donc oui mais ça ça a été dit dans mon autre âge par mes reproches moi j'estime qu'aujourd'hui j'ai eu une double fille j'ai travaillé j'ai élevé mes enfants mais c'est pas pour autant non plus que les enfants ne sont pas réussis ou sont malheureux donc à un moment j'ai eu une caricature du fait que j'ai travaillé et que je n'ai pas quoi que nous les sommes ah oui tous les gens sont en leur carrière voilà donc vous voyez en fonction de l'évolution et des années ça change et ce que vous dites bien sûr qu'on est d'accord que les femmes travaillent et c'est bien tout le problème c'est-à-dire c'est parce que dans ce que vous dites c'est bien cette assignation au foyer aussi qui demeure même pour les femmes actives et donc c'est contre ça qu'il faut lutter et le fait que l'égalité ça passe aussi par le fait que les hommes prennent leur part tout simplement que les femmes puissent avoir des carrières en même titre que les hommes quand elles le souhaitent et la double norme que j'essaie de vous expliquer c'est aussi le fait qu'il y a des moments où on rappelle aux femmes dans un certain moment du cycle de vie que ce sont avant tout des mères c'est-à-dire il y a des moments de réassignation à la maternité et c'est en ça que demeure une double norme c'est plus complexe que le passage d'une norme à une autre oui oui c'est même encore pire finalement deux travails un oui soit je vais être hors sujet non différentes choses par rapport à ce qui a été dit je vous rejoins sur la norme j'ai toujours en tête cette histoire d'instinct maternel aussi que je ne supporte pas parce que j'ai une femme qui a eu la capacité de jamais j'ai quatre enfants de jamais se réveiller la nuit pour aller réveiller quand les enfants se réveillent donc c'est moi qui le faisais non je ne sais pas et donc voilà c'est vite nous on a battu en brèche à sa maternelle et moi elle a prouvé que ça n'existait pas et une deuxième chose par rapport à la place de la maman dans la petite enfance on parle de figure d'attachement et moi je suis dans un métier où on se retrouve avec des enfants qui les sociales à l'enfance qui n'ont parfois pas connu leur maman les enfants sous le secret qu'on dit maintenant donc qui arrivent chez des assistants ou assistantes familiales et qui s'attache mais comme il s'attache moi j'ai le cas à la maison d'un enfant qui me considère qui m'appelle maman je vais le reprendre mais il m'appelle maman un collègue qui accueille actuellement un enfant des sous le secret et c'est lui qui l'accueille c'est pas son épouse et du coup c'est ce rôle d'homme qui auprès de l'enfant et j'allais dire qu'on est dans la caricature qui est toujours rue d'une mère mais je trouve ça intéressant dans le métier de battre en brèche en plus ces idées reçues parce que la vie fait que ces mamans là ne peuvent pas les élever il y a des accidents de la vie qui font que des familles sont dysfonctionnelles et nous on se retrouve à devenir ces figures d'attachement sur ça j'appelle ça comme ça et je trouve que c'est intéressant d'avoir ces chemins de tête où ça permet aussi même dans un couple de revoir un peu l'organisation de se dire c'est pas tout le temps à la maman de s'occuper de l'enfant c'est de le papa aussi et puis à force de faire l'enfant il va l'identifier aussi comme figure d'attachement je suis un peu hors sujet du coup peut-être non non pas du tout pas du tout ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure et moi c'est des choses que j'ai pu observer aussi c'est à dire que cette idée de l'enfant tout le temps qui se fait mal qui se précipite vers maman bah non si celui qui est au quotidien et présent dans le quotidien c'est papa moi c'est le père papa l'enfant se précipite alors effectivement plus fréquemment ce sont les femmes qui sont là dans le quotidien mais on voit bien que bah voilà c'est tout ça ça se joue à travers les assignations qui pèsent mais du côté de l'enfant la question c'est plutôt de la figure présente et après tout peu importe que ce soit un homme ou une femme pour peu qu'il y ait cette attention portée mais on continue il y a aussi ce discours alors j'imagine beaucoup moins aujourd'hui de la part c'est longtemps que j'ai pas travaillé auprès des professionnels de la petite enfance mais je me rappelle de l'époque où tout de même on parlait de l'heure des mamans dans les crèches quand les papas venaient chercher les enfants vous direz à votre femme comme si lui n'était qu'un messager non mais c'était vraiment très très présent quoi je pense que ça ça a changé je ne savais pas et c'était porté oui oui c'était porté par des femmes mais je pense que le milieu de la petite enfance ces dernières années nous on l'a vu parce qu'on a eu pas mal de demandes a été très sensibilisé aux questions de genre justement déjà on parlait de parentalité ça change tout oui des parents que ce soit des mères ou des parents ou que des pères parce que ça existe des mots ou que des mères je pense qu'on en rend plus de question de mère mais tout est intégré mais j'évoquais ça pour montrer comment si ça a pu être relayé et comme vous avez remarqué aux besoins de la petite enfance globalement on va m'évoquer tout à l'heure ça reste des femmes moi j'ai envie de dire un truc quand je vois tout ce que font les mamans finalement elles travaillent elles sont à la maison et on est remercé par des violences je trouve ça quand même étonnant c'est une drôle de remerciement quand même de toute façon la question des violences c'est la question du sexisme quand on parle du continuum des violences le continuum des violences c'est une idée que ça commence par le déparole jusqu'à alors la chance qui a théorisé ce continuum elle se refusait à graduer on peut objectivement dire qu'il y a un meurtre au final le viol c'est plus grave que des paroles mais en fait tout est lié tout s'entretient à du lien et quand on banalise ce qui apparaît le plus banal on autorise finalement et le continuum c'est l'idée aussi que les femmes sont soumises à cette diversité de violences dans l'ensemble de leur espace de vie dans l'espace public au travail dans la famille c'est un double continuum en fait et la dernière grande enquête sur les violences de genre l'enquête de virage qui a interrogé des hommes et des femmes alors dans ce genre d'enquête on n'utilise jamais le terme de violence c'est-à-dire on ne demande pas aux personnes qui avaient voté victime de violences parce que ça n'a pas de sens parce qu'un même fait constitue de la violence pour une personne et puis une autre va considérer que de don on décrit dans ces enquêtes des situations des faits que les personnes et dans le cas des violences conjugales ce qu'on repère ce qui a été repéré c'est que les hommes qui ont déclaré des faits de violence qui peuvent s'être révélés répétés on est essentiellement sur des faits de violence psychologique et à la différence des femmes il n'y a pas ce continuum des violences c'est-à-dire ces différentes formes de violences qui se combinent entre elles simultanément au fil d'une histoire parce que des fois ça peut se jouer sur des années ça c'est une grande différence et ce qu'on voit dans toutes les enquêtes sur les violences c'est cette diversité des violences auxquelles les femmes sont soumises dans leurs différents espaces de vie ça commence par les propos sexistes des formes jusque ce qui se joue dans l'espace public les hommes et les femmes ne sont pas du tout soumis au même type de violence l'outrage sexiste Pierre Saint-Landruy concerne essentiellement les femmes ou des hommes mais qui dérogent dans les violences physiques dans l'espace public déclaré par des hommes on est le plus souvent là où il y a le plus fort taux de violences subies par les hommes ça renvoie finalement à des baguettes on va dire alors l'intraide victime au départ c'est à dire que lui elle va chercher mais voilà on va être dans cette logique et on voit bien les jeunes garçons qui sont agressés dans la rue ne vont pas l'être nécessairement de la même manière que les jeunes femmes après il y a des effets d'âge bien sûr en tant que femme on a plus de risque de connaître des graves d'agressions dans la rue quand on a 25-30 ans parce qu'on est plus présents dans l'espace public on vous remarque plus enfin bon nous on est une association sur les violences intrafaminales et là on a de plus en plus de femmes de plus de 65 ans qui viennent bien parce qu'il y a l'effet libération de la parole et le fait que maintenant les femmes comme les hommes peuvent divorcer plus facilement et nous on est le monté de cet âge là à l'époque de l'enquête la première grande enquête l'enquête NVEV l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes qui était la première grande enquête en France donc commandité par le ministère c'est vrai qu'on voyait un effet d'âge et il y avait l'hypothèse d'une moindre déclaration des femmes les plus âgées parce qu'une forme de de toute grande tolérance on fait avec et effectivement ce que vous dites c'est intéressant parce que indépendamment de la question des violences on voit une progression des divorces tardifs tardifs au sens où mais parce qu'aujourd'hui à 60 ans on dit qu'on a des années devant soi que ça vaut peut-être le coup oui ça correspond non mais la retraite aussi ça c'est bien oui elles ont davantage il y a plus de femmes qui ont une carrière mais parce qu'elles ont une carrière complète et et puis non mais la retraite parce que c'est un moment de recomposition aussi des relations c'est vieux déjà il y avait un sociologue qui avait travaillé là-dessus dans les années 90 sur ces séparations au moment de et on observe donc ce que vous dites je pense c'est votre hypothèse je pense c'est effectivement la bonne pour les féminicides pour les femmes âgées je sais plus à combien de pourcents il y a peut-être 15 ou je ne sais plus de femmes âgées assassinées par leur mari dans le cas de violence oui parce que ce n'est pas 15% des femmes oui en tout cas d'un féminicide chez les personnes âgées et qui est souvent l'excuse c'est que sa femme est malade donc il faut mettre fin à ses jours donc nous les associations on se bat aussi pour dire que non on ne tue pas sa femme parce qu'elle est malade parce que madame elle ne tue pas son mari parce qu'il est malade donc il y a tout un et oui mais oui mais ce sont les violences bon j'ai l'enticulement sur les violences de genre ce sont les femmes qui en sont les premières et c'est bien le terreau de ces violences ce sont les inégalités structurelles qu'il y a entre les femmes le fait que voilà les femmes sont davantage bien davantage mises dans des positions de dépendance aussi vis-à-vis des hommes de dépendance matérielle donc évidemment ça voilà ça favorise la possibilité de mettre en oeuvre ce contrôle puisque l'auteur le conjoint violent sa première volonté c'est celle de contrôle de contrôler de contrôler l'ordre et on passe aux violences parce qu'est-ce qu'on est dans les violences physiques quand elles servent à mettre en place ce contrôle ou à la manière mais il n'y a qu'à des situations de l'ordre conjugale où il n'y a plus de violences physiques parce que le contrôle il est là elle est là aussi on sait un des moments plus sensibles mais voilà c'est de lutter contre les violences dans l'espace dans le couple ça passe par la lutte aussi contre les inégalités c'est 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 évident parce que cette question de la dépendance quand même elle est importante quand on interroge les barcours de femmes qui ont connu ces situations de violences conjugales et les dimensions matérielles notamment pour permettre le départ et pour lutter contre ces violences essayer de les prévenir alors vous parliez d'intervenir au niveau de l'éducation mais ça veut dire quoi ça veut dire à l'école parce que en intrafamilial les gens ils vivent avec leur représentation donc c'est beaucoup plus difficile d'y accéder oui de toute façon en tant que parent on n'est pas seul et on socialise pas seul un enfant mais je pense que oui il y a des responsabilités de toute part ne pas banaliser ces violences ne pas être dans le déni on voit bien aujourd'hui par rapport à ce qu'on a dit sur le phénomène mi-tour les femmes continuent à ne pas faire confiance à la justice pourquoi il y a si faible taux dans le cas de viol de violences conjugales de personnes qui vont porter plainte parce que c'est compliqué douloureux pour les victimes ça continue à l'être donc je dirais qu'elles sont pas entendues oui mais ce que je veux dire c'est que c'est aussi que pendant très longtemps ce sont les hommes qui ont écouté les femmes même quand elles allaient dans les commissariats et que quand on n'est pas entendues oui mais c'est je pense que ça va au-delà de ça il y a une vraie responsabilité collective et qui n'est pas simplement du côté de la loi c'est plus diffus que ça je pense je pense qu'on continue dans notre société à ne pas vouloir regarder à ne pas pouvoir entendre ce qui se passe au-dessus de chez nous parce que c'est pas le couple ça quand même et je pense que c'est quand même encore là puis il y a quand même dans le cadre d'un viol c'est quand même la victime qui est en charge de prouver qu'elle a été violée et l'agresseur lui on ne lui demande pas de prouver qu'il n'a rien fait et on entend bien par rapport à ce qu'on évoque on l'a rapidement évoqué tout à l'heure la suspicion quand ce sont des hommes célèbres ils ont d'autres à un intérêt quelconque ils peuvent faire chanter on sent bien et je pense que la responsabilité elle est diffuse alors en matière d'éducation c'est aussi enfin je veux dire je pense que c'est repensé aussi de cette question des masculinités fémininité je pense qu'on construit aussi les petits garçons les garçons les hommes construisent se construisent dans un autre rapport à la violence aussi parce que on leur demande aussi dans les cours de récréation un petit garçon qui bouge dans tous les sens c'est normal moi c'est l'inverse même le petit garçon trop sage qui reste dans son coin ça va jusqu'à des écarts de diagnostic par rapport aussi à ces enfants qui sont qui relèvent du spectre autistique excusez-moi qui est sous-diagnostiqué chez les petites filles qui est sous-diagnostiqué parce qu'une petite fille qui reste un peu isolée dans ses bouquins ça va rien de un petit garçon qui a même un comportement on va le regarder plus rapidement et il y a sous-diagnostique comme ça chez les filles donc des retards de diagnostic avec des jeunes femmes qui a 18 19 ans alors évidemment c'est pas les formes les plus je ne suis pas spécialiste de l'autisme mais l'ancien il y a différentes c'est large c'est pour ça qu'on parle de spectre autistique c'est évidemment pas les formes les plus c'est un terme grave que je vais utiliser mais enfin c'est vert et on invite les garçons très vite aussi à être justement dans des études plus physiques et je pense que ça construit aussi des rapports à la violence mais vous pensez que ça n'a pas changé depuis deux générations moi j'ai l'impression quand même que mes filles alors j'ai deux garçons deux filles j'ai l'impression que mes garçons ne pensent pas du tout comme leur père et encore moins comme leur grand-père à l'époque je trouve que ça passe alors oui c'est long mais quand même je trouve qu'il y a une prise de conscience en si peu de temps quand même quelque part à l'échelle de l'histoire on peut le dire de l'histoire et puis puisque de toute façon il ne suffit pas de décréter quand on est sur les représentations ce qui fait il ne suffit pas de décréter que les choses doivent changer pour qu'elles changent c'est très long et à partir du moment on continue à inculquer cette socialisation différenciée des petites filles des petits garçons elle a des effets très loin mais général elle participe des inégalités qui se jouent mais là il y a de l'espoir je trouve quand on voit l'intérêt justement du monde on va dire de la petite enfance pour les questions de gens ces dernières années où il y a des vraies interrogations je ne dis pas que c'est partout dans toutes les structures mais il y a quelque chose qui monte du côté des violences où ça a été lent le premier plan de lutte contre les violences en France il y avait déjà des choses engagées avant fin des années 90 mais le premier plan de lutte il date de 2005 le plan interministériel il y a des choses qui sont dans ce plan de lutte qui continuent à être dites et redites et qui manquent de mise en avant aujourd'hui on voit bien quand même il y a des reculades il y a des reculades parfois sur certains points mais en un temps on voit bien qu'il y a une vraie question une vraie réponse pour des professionnels qu'on n'aurait pas vu il y a une dizaine d'années venir sur cette question avec les collègues avec qui on a inventé un groupe de travail sur les violences de gens on a fait l'année dernière deux journées d'études sur les violences conjugales cette année deux journées deux demi-journées sur la question des enfants dans les violences conjugales l'année dernière comme cette année on a eu une centaine de professionnels issus mais vraiment du monde socio-éducatif je ne compte pas les associations bien sûr les bénévoles des associations mais professionnels du secteur socio-éducatif de la santé police gendarmerie des travailleurs sociaux qui sont maintenant dans les gendarmeries commissariats évidemment de l'action sociale professionnelle vous voyez des services du développement des collectivités des professionnels qui il y a moi je pensais à travailler sur ces questions en 2007 à peu près je me souviens bien qui ne se seraient pas sentis concernés à cette époque là par cette problématique donc ça veut dire qu'on avance en tout cas du côté des services publics des institutions qui sont susceptibles d'intervenir d'une manière d'être dans leur pratique à un moment confrontés à ces questions mais il y a des collègues de ceux-là qui avaient bien un ouvrage quand c'était un pas en avant trois pas en arrière il était scandé aussi à l'époque dans des manifestations on a parfois un peu le sentiment d'en être là quand même donc à chacun et chaque chute de contribuer est-ce que vous avez des questions encore ? est-ce que vous souhaiteriez quelques explications supplémentaires ? s'arrêter là ? en tout cas on vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup pour votre attention applaudissements 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 applaudissements